Dans l'actualité strictement politique, les concertations CENI Parti politique de l'opposition se poursuivent trois jours après le groupe des quatre leaders de l'opposition. Ce lundi, la centrale électorale a échangé avec le parti politique Nouvelle-et-Lande d'Adolphe Mouzito. L'opposant a au sortir de cette rencontre exprimé ses craintes quant au respect du délai constitutionnel, au regard notamment des aspects d'ordre financier. Nous voulons qu'on puisse intégrer les parties qui ont été exclues, à savoir Nouvelle-et-Lande et SID dans le cadre de l'Africa. Ça c'est la première proposition. Le deuxième point c'était le fichier. Nous avons discuté du fichier électoral pour dénoncer le fait qu'il n'est pas complet. Il n'a pas pu en compte les trois territoires, dont deux dans le Nord-Kibou, à savoir Massissi et Eruchuru, et un dans l'ancien Bandundu et le Maïndombé, à savoir Kwamutu. Personnellement, je ne crois pas au respect du délai constitutionnel à cause du problème de financement. J'ai l'impression que le gouvernement, face aux 500 millions de dollars dont il vient de bénéficier, de la part des institutions de Bretton Woods, probablement la moitié sera consacrée aux questions sécuritaires. Ce n'est que l'autre moitié qui pourra être mise à la disposition de la CNI, auquel cas, puisque la CNI a besoin de 500 millions, la différence ne sera pas disponible dans le délai constitutionnel, et probablement nous serons devant une hypothèse de glissement.